Bonjour, la onzième édition déjà de l'exposition des collectionneurs de Saint-Marne-la-Jaille. Elle s'est tenue fin octobre à l'espace culturel Paul Guimard. Une trentaine d'exposants avaient répondu présent. Mon collègue était déjà collectionneur, je crois qu'il l'est depuis l'enfance. Donc il nous a initiés à la collection et puis on avait donc des contacts avec d'autres collectionneurs et c'est parti comme ça. Plus de 200, c'est que des marionnettes, il y en a qui bougent et tout. Il y a lui aussi, il bouge beaucoup. Ça n'a pas vécu, ça date pas du Moyen-Âge. Ça date de Madame Catherine de Médicis, qui a été la première reine à importer ça en France pour son fils Charles Le Neuf, qui souffrait de céphalée. Parce que le tabac brisé n'a pas l'effet nocif. Alors en tarot, peut-être 250 jeux. Ce qui est beaucoup ou pas ? Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Et en jeu de cartes fantaisie, presque un millier. Cartophilie, ce sont les cartes postales. Et cartes à jouer, cartes à jouphilie pour les collectionneurs de jeux de cartes. Alors c'était... À fermer les moustaches ? Non, non, non. Hein ? Quand la bougie était allumée, ça servait à l'éteindre, et en même temps, ça coupait la mèche, et là, ça fumait plus. Ah bah oui, ah bah oui. Ça fumait plus. Ah bah oui, ça fumait. Là aussi, c'était chez les nobles, c'était chez n'importe qui. C'était ça, un ciseau à moucher ou une mouchette. Ça se passe bien, c'est eux qui souhaitent venir, donc on n'a pas besoin trop d'aller à la recherche de nouveaux exposants. Là, on a déjà des contacts pour la prochaine édition. En fait, nous aussi, on est exposants, on participe à d'autres expositions, d'autres salons, alors donc, on sait connaître aussi un petit peu partout, donc, on va dans le Grand Ouest, ou même en Auvergne, un petit peu, enfin, les collectionneurs se déplacent beaucoup. Et la douzième édition de l'exposition des collectionneurs, ce sera en 2016, à Saint-Marla-Jaille.